... 80% des asthmatiques font leur première crise d'asthme dans l'enfance. C'est une maladie pédiatrique d'abord. ... Et on souffle dans le vert, et on reste dans le vert, encore, encore, c'est bien, regarde, il est content, encore, encore, encore. Un enfant sur trois, presque un adulte sur dix, l'asthme est une maladie fréquente qui touche les poumons et plus précisément les bronches, une obstruction chronique aux multiples facteurs déclenchants. L'asthme, c'est une maladie des bronches, donc des tuyaux qui conduisent l'air, et c'est pas seulement un bronchospasme, mais c'est souvent dû à une inflammation aussi qui fait qu'il y a plus de sécrétions dans ces conduits, et donc ça rétrécit le diamètre, et donc l'air a plus de peine à circuler, et donc vous avez le symptôme que l'on entend fréquemment chez les asthmatiques, c'est-à-dire qu'ils sifflent. Le premier facteur déclenchant chez tous les asthmatiques, c'est les infections, en général les infections virales. À peu près 90% des facteurs déclenchants, les enfants en âge préscolaire. Chez les enfants qui ont le terrain allergique, plus ils grandissent, plus ils vont faire des symptômes avec d'autres choses que les infections. Exemple, l'exposition aux pollens, auxquelles ils sont sensibilisés, ou très classiquement, le sport, les efforts, le rire, le froid. Tout sensation d'étouffement, sifflement, sont les principaux signes de cette inflammation. Pour les enfants asthmatiques, les crises sont récurrentes et se manifestent avec plus ou moins d'intensité. Moi j'ai eu de l'asthme très jeune en fait, et puis je le remarquais surtout quand j'allais en cours de gymnastique où je voyais qu'à la moindre activité physique, je sentais que j'avais de la peine à respirer. C'est très impressionnant pour l'enfant, pour son entourage, donc c'est très angoissant. Et puis cette sensation d'oppression, de ne pas pouvoir respirer, c'est effectivement très important. Si c'est une vraie crise d'asthme, ça dieu plusieurs jours. Les gens qui vous disent qu'au bout de 20 minutes, c'était passé, ce n'est pas une crise d'asthme. Maéva avec son frère souffre d'asthme. Aujourd'hui pour Maéva, c'est jour de consultation et de contrôle au HUG. Un rendez-vous récurrent pour un suivi régulier de la maladie. Après je mets dans la bouche et je souffle très fort et longtemps, 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 longtemps. On doit prendre de l'air dans sa gorge et après on doit souffler jusqu'à ce que c'est bon. C'est pour faire des tests, pour voir si on n'a pas de problème respiratoire, ça coince. Il y a des fois où on se dit, il respire mal, c'est cata, vite, il faut qu'on descende. Et finalement, on voit le médecin, effectivement, comme ils disent, ça coince. On a besoin de quelques trains de ventelins, puis après quelques heures, c'est fini. Et d'autres fois, on se dit non, on y va quand même par sécurité, mais je pense que ça va aller. Et là, vous retrouvez une semaine d'hospitalisation, oxygène. En Suisse, l'asthme est la maladie chronique infantile qui occasionne le plus grand nombre d'hospitalisations et d'absentéisme scolaire. Ce sont les crises les plus sévères qui amènent les enfants qui en souffrent aux urgences, comme aux soins intensifs. Mais le plus souvent, l'asthme se soigne et se contrôle. Malheureusement, chez les petits, on n'a pas des médicaments qui sont miraculeux. On a des médicaments qui existent depuis de nombreuses années et leur efficacité, elle n'est pas absolument de 100%. Plus l'asthme est stable et moins les traitements sont invasifs. Une fois que l'enfant a compris ça, qu'en prenant correctement ses traitements, il va venir peut-être plus que tous les 6 mois et plus tous les mois. Généralement, ça se passe plutôt bien. Du coup, moi je prends ce traitement-là, c'est un inhalateur. Je le prends tous les jours le soir et également quand je vais faire du sport, notamment de la randonnée ou de la marche. Tout ce qui est aérosol thérapie, c'est le traitement principal de l'asthme. Le problème quand on fait ce type de spray, c'est que ça, ça a une grande vitesse. Là, on voit. Et quand on va commencer à inspirer, les trois quarts du produit, du fait de la vitesse, vont venir s'impacter au fond de la gorge. Et au lieu d'avoir une bonne diffusion au niveau pulmonaire, on va avoir beaucoup d'impactions au fond de la gorge. Donc pour pallier à ça, on utilise les chambres d'inhalation qui viennent mettre le produit en suspension dans la chambre et vont permettre au patient de faire des grandes inspirations, lentes et profondes, pour permettre au produit de venir se déposer au niveau du poumon. Cathy, comme tous les enfants asthmatiques, a très vite appris à contrôler sa propre maladie. C'est l'autogestion, une prise en charge personnelle et familiale, accompagnée par les équipes des HUG. Pour les parents d'enfants en âge préscolaire, la gestion est très différente. Une attention permanente des différents facteurs de risque et même une attention particulière sur la météo très changeante. Au début, je ne croyais pas trop à ça, mais après, quand on voyait sur le ventolin, on me dit « Ah, lui, il va choper ». Et 3-4 jours plus tard, on finit en urgence. Quand j'étais petite, c'est surtout ma mère qui était très derrière moi pour me dire à chaque fois « Prends le ventolin, ne l'oublie pas ». Et puis le soir, c'est elle qui me donnait le traitement, donc je n'avais pas forcément à penser à ça. Puis en grandissant, j'ai dû apprendre à le faire moi-même. Et puis il m'arrivait de temps en temps de l'oublier. Et puis vu que quand je l'oublie, je me sens beaucoup plus mal, à force, j'ai arrêté de l'oublier en fait. C'est devenu un automatisme. On fait beaucoup d'éducation thérapeutique, on connaît bien ça. On leur enseigne à reconnaître les signes, à monter eux-mêmes leur traitement ou à diminuer leur traitement quand ça va mieux. Pour qu'ils s'apprennent un peu à s'autogérer. Ça, on peut le faire avec les plus grands, je dirais à partir de 7-8 ans. Les enfants qui souffrent d'asthme se doivent de prévoir et d'anticiper. Rares sont les interdits. Les contraintes, elles, sont bien réelles. Un mode de vie cadré et une liberté retrouvée. Oui, petit, c'est compliqué. Mais avec l'âge, ça va de mieux en mieux. Maintenant, c'est vrai qu'on reste toujours un peu en alerte. Mais c'est plus quelque chose de gênant. Ça fait partie de notre quotidien. Et c'est tout à fait gérable. Donc non, je suis assez positive pour l'avenir. C'est toute une organisation, oui, parce que du coup, je ne peux pas sortir en fait sans prendre le médicament. Je dois toujours l'avoir sur moi au cas où j'ai de la difficulté à respirer pour que je puisse avoir le traitement à disposition. En principe, c'est justement pour ça qu'on leur donne un traitement de fond. Pour ceux qui en ont besoin, c'est pour qu'ils puissent faire absolument tout comme tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada